Musique de générique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou avec un effet d'écaille de sirène ou écaille de poisson tout simplement Musique de générique Alors pour ça je vais utiliser de la pâte translucide, du bleu ciel, du bleu foncé et du doré Mais pour ça vous utilisez les couleurs de votre choix Moi j'ai voulu vraiment rester dans le thème des sirènes Je viens les étaler le plus finement possible Musique de générique Ensuite sur la pâte translucide j'ai décidé d'utiliser du perlex Mais comme à chaque fois c'est facultatif Donc vous prenez les couleurs de votre choix Donc moi je suis restée dans le bleu, le doré et le nacré J'applique ça au début avec le pinceau et après j'y vais directement avec le doigt pour vraiment fondre toutes les couleurs ensemble Musique de générique Et ensuite on va reprendre le même système que pour faire du watercolor mosaïque On vient superposer toutes les couleurs les unes sur les autres Donc j'ai commencé par le doré, le bleu foncé, le bleu clair Et le translucide avec le perlex Musique de générique Musique de générique Je passe tout ça à la pasta machine pour que ça soit le plus fin possible Et pour chasser toutes les bulles d'air pour que tout soit bien adhéré Musique de générique J'ai décidé de couper la plaque en deux parce qu'elle était beaucoup trop grande pour ce que j'avais l'intention de faire Musique de générique Et maintenant avec un petit emporte-pièce rond et bien on va emporte-piécer tout ça On va venir faire plein de petites écailles Musique de générique Maintenant qu'on a toutes nos petites écailles on va venir les assembler Donc je commence par les plus pourries comme ça elles seront en bas et ça ne se verra plus Musique de générique Donc on vient les assembler comme ça les uns à côté de les autres et après en remontant et en faisant en quinconce Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis mais je pense que les actes parlent d'eux-mêmes Ce sera peut-être plus simple Musique de générique Musique de générique Musique de générique Avec du fumé tir à blé et un rouleau et bien je viens aplatir tout ça pour obtenir une plaque toute plate, toute fine, sans défaut, sans rien du tout Et grâce à la technique entre guillemets du watercolor mosaïque et bien on va obtenir un effet de relief Musique de générique Musique de générique Ma plaque de pâte façon écaille de sirène était tellement fine que j'ai rajouté une plaque de doré pour épaissir un peu tout ça Musique de générique Musique de générique Avec ma lame je viens découper mon futur bijou et je viens l'appliquer sur ma pâte dorée Je soude bien toutes les parties entre elles et il n'y a plus qu'à mettre tout ça en cuisson Musique de générique Et donc voilà on obtient un bijou vraiment très très facile à réaliser et très très rapide aussi Musique de générique Musique de générique Et voilà le résultat après un petit coup de ponçage et de vernis Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu Que ce tuto vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura plu Enfin bref, dites moi tout, il n'y a pas de soucis En attendant moi je vous fais tout plein de gros poutous Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye bye Musique de générique Musique de générique